Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 24 de la série Saint Bernard. L'épisode précédent on a fait ça, on a fait des trames. On a ajouté des trames un peu partout dans la ville pour pouvoir faire face aux demandes de transports en commun qui représentent l'augmentation de la population. Et que mine de rien on est quand même monté à quelque chose comme voilà 47 000 habitants dans la ville. Et avoir juste des bus et quelques trains c'était vraiment pas suffisant donc il y a deux épisodes on avait déjà ajouté cette guerre supplémentaire dans le quartier des terrasses. Et puis au dernier épisode on a ajouté tout ce réseau, tout ce qu'on voit ici en mauve, tout ce réseau de trames qui soulage bien le transport par bus et qui a quand même pas mal de passagers dessus. Et si on regarde le total entre les bus, les trames et les trains on a plus de voyageurs qu'avant ce qui fait qu'il y a en fait moins de voitures dans les rues qu'avant. Et ça aussi c'est tout à fait agréable. Parce que bon, ceci n'est pas exactement le trafic d'une ville de 47 000 habitants quoi. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a aussi ajouté des crématoriums dans le centre-ville. Euh ouais, quatre crématoriums répartis dans le centre-ville pour répondre à la demande. Je m'avais rajouté du résidentiel, transformé cette rue-ci et cette rue-là en avenue, entre autres pour pouvoir accueillir des trames. Un peu réduit le nombre de bus et ajouté trois dépôts de taxis, ce qui nous amène à 125 taxis qui sont en circulation dans la ville. Ça aussi c'est assez sympathique parce que ça couvre aussi pas mal de trajets. Voilà, et puis on avait dessiné ceci en remplacement de ce qui était la zone agricole. On a ça, donc ça va être un nouveau quartier de bureaux. Et on va commencer par faire ça aujourd'hui. On va développer ce quartier-ci avec des bureaux parce qu'on est arrivé à une situation de population avec quand même un taux de chômage suffisant pour pouvoir répondre à l'ajout de nouveaux postes. Sans trop saboter le reste. Donc on va développer ça et puis on verra ce qui peut être fait d'autre dans la ville en matière d'aménagement des quartiers existants et de planification de nouveaux quartiers. Donc ici, valet de Sheffield, la disposition des rues me convient très bien. Par contre je pense que je vais ajouter une petite place ou quelque chose comme ça, un espace plus ou moins récréatif. Et, fin et pas coutume, je vais chercher dans les places existantes. Je sais qu'on a fait pas mal de parcs custom récemment, mais... Petite place, toute faite, des fois c'est bien aussi. Ici, c'est peut-être un peu court. Là, ça serait bien. Ou un peu plus central. Là, ça serait mieux. Voilà, qui répond à la demande de parcs dans ce coin-là. Pour voir qu'à Saint-Bernard-Vallée, il n'y a rien du tout non plus. Donc je vais aussi leur coller un petit parc quelque part. Ha ha ! Oui, mais où ? Est-ce que je peux encaser un ici ? Oui. Donc j'en case un ici. Voilà qui leur plaît. Et alors, comme je vous disais, ici, on va mettre des bureaux. Et on va commencer par remplir ces zones-ci. Comme ça, ça va transmettre de l'électricité à notre nouvelle place. On va les laisser s'installer librement. Zoner l'entièreté. Ça ne devrait pas tarder à s'installer. Il y a une petite demande commerciale. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre aussi quelques commerces. Ici, le long de l'avenue. Là, ça sera pas mal si je vais en moto. Voilà, remplir ça tant qu'à faire. Et effectivement, ça s'installe et ça s'installe vite. Accélérer un peu le temps. Il est laissé remplir ça, s'adapter. Et ensuite, on ajoutera de nouvelles possibilités de remplissage. J'avoue qu'il y a de nouveau un début de demande de résidentiel. Ça, c'est bien. Parce qu'on va continuer à augmenter la population. Le prochain seuil est à 65 000 habitants. On pourra prendre un nouveau territoire et construire un aéroport. Ce qui pourrait être pas mal parce qu'on a pas mal de places libres. Donc, ça devrait pas être difficile de placer cet aéroport. Par exemple, ici, ça pourrait être pas mal. Au niveau de l'expansion, je reste sur l'idée qu'on prendrait ces trois territoires-là pour se retrouver avec une surface de jeu carrée. Alors, nos bureaux se sont bien installés. Le taux de chômage est à 14% en venant de 15. On peut en ajouter d'autres. On va les laisser remplir ça. Et on a déjà un bon trafic piéton. Ici, le long du chemin de feu, c'est sympa. C'est pas joli piéton, mais c'est surtout des cyclistes en fait. Très bien, ça s'installe. Ça se développe. Ça fait ding ding dans tous les sens parce que ça s'améliore. Et alors, tant qu'il est temps, je vais peut-être remettre que j'avais pas prêté attention dans ce quartier au chemin cycliste. On va dire que ceci, ça va couper avec des pistes cyclables. Tout ça. Donc c'est déjà un itinéraire pas mal emprunté. Et ensuite... Ça. Toute cette boucle. Ça va être aussi cyclable. Ce sont des bureaux, donc ils n'ont pas beaucoup d'exigences en matière de bruit ambiant. Il n'y a pas forcément besoin de faire des rues arborées. Mais maintenant que les pistes cyclables sont placées, on peut mettre des arbres sur le reste. C'est pas nécessaire, mais c'est un luxe. Donc ça serait quand même bien pris. Voilà. Ça se remplit, ça se développe. Chômage à 11%. On va encore remplir quelques-uns. Puis ensuite on regardera où on peut placer du résidentiel en plus. Un peu de résidentiel supplémentaire, ça serait pas mal. En même temps, il y a quelques décès. Je sais pas si je l'avais dit assez clairement dans les précédents épisodes, mais en fait quand on rajoute des zones résidentielles, les gens qui viennent de l'extérieur pour s'installer dans la ville, ce sont principalement des jeunes adultes. Et alors comme je le disais, les résidents sont simulés sur une espérance de vie de 6 années de jeu. Ce qui fait que... Pourquoi ma ligne électrique n'est pas reliée ici ? C'est juste un peu trop court. On va mettre des bureaux là-dedans. Et ça devrait faire la jonction. Je l'ai dit oui. Donc ils arrivent avec une espérance de vie totale de 6 ans. Ils arrivent à l'état de jeune adulte. Donc ils sont à peu près à moitié. Et comme ça fait une vague de migration, ils ont tous le même âge. Ils vont décéder tous en même temps. Quelques années après, 3 ans après. Ce qui fait qu'on a parfois des... Si on a un pic d'augmentation de la population à un moment, un pic d'immigration, on va avoir un pic de décès qui va suivre 3 ans après. C'est pas anormal. Il faut juste s'y attendre. Des fois on peut avoir des grosses fluctuations si on est allé un peu vite dans le développement de la ville. Bien. Tout ça se remplit. Chômage 9%. Regardons pour ajouter... De résidentiel. Je vois que cette route-ci... commence à être pas mal... pas mal exploitable. Ah et c'est du trafic lourd en plus. Je pense que ça va devenir une route à 4 voies plutôt. Alors... 4 voies... Ici j'ai des rails de tram. Et ici je n'en ai pas. On va partir avec du 4 voies tout court. Simple. Hop, hop, hop. Jusqu'ici. Ah, j'ai un abri ici qu'il faudrait déplacer. Et je vais le déplacer... Juste là. Ça devrait être suffisant. En effet. Du coup, est-ce que c'est fluide ? Ça a l'air. Voilà. Et je devrais arriver à une limite de vitesse. C'est limité à 50 aussi. Alors que les routes normales sont limitées à 40. Ok, donc... Ça fera quand même un itinéraire... qui devrait être favorisé. Même quand il y aura des rues en plus dans ce point-ci. Bien. Le quartier d'affaires de Vallée de Sheffield, c'est bien rempli. C'est bien développé. Chômage tombé à 6%. Alors on va peut-être remplir le reste... Qu'est-ce que je vais faire ici ? Rajouter du résidentiel dans le reste de ceci. De la vallée de Sheffield. J'ai déjà tiré des routes. Alors... On va avoir... De quoi traverser... Le chemin de fer... Disons... Disons ici. Est-ce que je peux poursuivre en face ? Oui. Si je change la pente... Pour les piétons. Faisons ça déjà. Euh... Sentier... On va détruire ça. On va continuer à la même hauteur ici. Jusque de l'autre côté des routes. Retire-moi les guides. J'ai envie de m'arrêter juste là. Et puis de redescendre. On va pas contraindre l'angle non plus. J'ai envie de venir comme ça. Parce qu'au niveau du sol... C'est bien. Ouais. Et puis là on peut relier. Ok. Ça c'est une première chose. En une deuxième chose, on va prolonger cette rue-ci. Cette fois-ci je veux contraindre l'angle. Je vais mettre les lignes de guide aussi comme ça on va se rejoindre. Alors on commence tout droit. Et puis... Voilà. Je veux aller jusqu'ici. Pour pouvoir faire ça. Ça c'est pas mal. On va permettre de remplir. Donc à partir d'ici je veux faire une courbe. Je vais essayer de... Je vais essayer de suivre la courbe vaguement. Ah bah ça se passe même mieux que ce que je pensais. Voilà. Comme ça on garde toujours. Quatre cases. Le long. Et ça, ça va permettre de remplir assez bien. C'est relié là, c'est relié là. Et puis on peut continuer cette réussite aussi. C'est relié. Hop. En direct. Ouais. On va continuer ça. Sur les guides là. Si on va... Je pense que je vais continuer la route ici. Et cet itinéraire piéton. Pour rejoindre à la rue. Plus tôt. Alors... Alors... Une courbe ici. J'ai pas pour ça. Je ne me bloque pas l'angle. Voilà. Au plus proche. Et alors on va essayer de faire... Une bonne courbe. Jusqu'à... 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 Je retire ça. ça trouble tout voilà jusqu'ici comme ça en douceur et puis là cet itinéraire piéton et cycliste on va pouvoir le continuer toujours parallèle au rail jusqu'ici pas aussi intense on va comme ça et puis là il va y avoir une rue comme ceci bien je pense qu'ici on peut tirer aussi quelque chose de vaguement parallèle au chemin de fer qu'est ce qui est le mieux au niveau parallèle là ? ça ça me semble encore mieux ça ça nous fait de grande direction je pense que je vais prolonger cette rue ici aussi jusque là je vais refaire une courbe qui va rejoindre ce carrefour et j'ai déjà du trafic commercial sur cette rue ça c'est amusant alors la ligne électrique qui fait toute la jonction ici je pense que je vais la mettre de l'autre côté de la rue elle va venir à partir d'ici tu vas me retirer tous les guides possibles parce qu'on va juste courir on va se mettre carrément ici et on va courir parallèlement à la route je pense que ce côté-ci de la route ça va ça va finir par être un parc naturel voilà qui doit être bien ça me permet de détruire ça ça devient un peu faibleur sur la disponibilité électricite parce qu'on est pendant la nuit en effet alors au niveau du chauffage j'ai une bonne production qu'est-ce qui se passe si on leur interdit de se chauffer à l'électricité sur toute la ville c'est l'heure je devrais avoir une consommation électrique moindre oula je suis en insuffisance au niveau de l'eau de l'eau ou du chauffage ? le chauffage ça va au niveau de l'eau oula ok vraiment ? ça va ? bon ajoutons une pompe deux parce que ça ça résorbe oui un peu non pas vraiment alors je dois être en insuffisance électrique et du coup ça me fait un effet de cascade je vais rajouter une centrale parce que j'ai comme nouveau type de centrale géothermique maritime géothermique pas de pollution 80 mégawatts au moins ça ça ne dépend pas de la lumière ou quoi que ce soit et je peux la placer ici très bien on repasse dans le vert au niveau de l'électricité on est toujours dans le rouge au niveau de l'eau propre ça se plaît toujours comme si on était déconnecté port parce que j'ai mis la bonne oui interdiction d'utiliser l'électricité pour se chauffer alors vous me dites que au niveau des traitements des eaux usées aussi c'est limite on va rajouter une sortie ici sortir de pose c'est quand même en sous-production au niveau électrique bonne ambiance qu'est-ce que je peux rajouter ? il me faudrait une vingtaine de mégawatts en plus je suis de nouveau en journée maintenant ? oui on va expérimenter avec cette tour solaire normalement on fonctionne comme une centrale solaire mais en production constante ici je ne peux pas par contre par ici ça devrait être possible ah presque et ici j'ai la pollution sonore qui va déranger les gens par contre par ici ça sera sans problème faisons ça ok largement en surproduction au niveau électricité et en haut niveau eau et eau usée vous moquez de moi ? il y a eu une telle augmentation ok allons-y hop hop traitement des eaux on est de nouveau dans le bon presque presque c'est largement dans le bon ok il y a une espèce d'effet de cascade disponibilité chauffage ça a l'air bon mais je crains un peu de voir ce que ça va donner à la prochaine nuit et donc eux se plaignent de ne pas être chauffé ça aussi c'est original c'est assez original de me parler de bâtiments qui n'ont pas de personnel mais qui aurait quand même besoin de chauffage mais qui aurait quand même besoin de chauffage et je vais en profiter pour allonger les tuyauteries dans les quartiers qui viennent d'être ajoutés enfin quartiers si on peut déjà parler de quartiers on va essayer d'avoir pas trop de chevauchements ça je me demande si c'est pas quand même un peu mais pas trop ça c'est trop que que voilà bien 14 degrés d'or une disponibilité de chauffage on est toujours largement dans le vert au niveau électrique on produit quasiment le double de ce qu'il faudrait eau et eau usée on est tout à fait large donc je pense qu'au niveau électrique je vais pouvoir désactiver ça 1000 par semaine hop désactiver momentanément et on peut certainement désactiver une centrale solaire voire même la deuxième dans les médias bon ça ça serait trop restons-en comme ça j'ai un bâtiment abandonné ici j'avais ok situation rétablie alors ici même chose j'ai des pompes qui se plaignent de ne pas être chauffé ok on va transformer cette chiot aussi alors hop 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 plus de notifications ou presque au niveau chauffage il faudrait alors que j'en amène jusqu'à la jusqu'à l'antenne ici hop on continue est-ce qu'il y a encore quelque chose d'esselé qui clignote non la température baisse à 7 degrés je suis toujours en surproduction électrique je suis toujours dans le verre pour le chauffage 6 degrés et on est toujours dans le verre c'est bon petite crise mais ça n'aurait pas duré longtemps dans les fluctuations de population on est redescendu jusqu'à 41 000 mais ça va revenir alors je vais déjà prolonger les pistes cyclables qui sont là on va prolonger ça ici ici c'est du cyclable aussi on va prolonger ça jusqu'ici et alors comme ici de l'autre côté c'est du cyclable on va dire que tout ça en direct ça va faire la jonction jusqu'ici jusqu'ici d'ailleurs est-ce que j'ai un feu rouge non bien je vais pouvoir rajouter quelques rues là-dedans et puis on va inviter de nouveaux résidents alors au niveau des quartiers ce qui a été fait ici ça ressemble au niveau des quartiers je pense qu'on peut décider que tout ça c'est aussi la vallée de Sheffield on va agrandir le quartier oui jusqu'au bout c'est-à-dire que tout ce qui est ici de ce côté c'est la vallée de Sheffield bordé des deux côtés par le chemin de fer au besoin on sous-divisera ça en plusieurs plus petits quartiers si on a envie de spécialiser et pour l'instant tout ça c'est la vallée de Sheffield ok rajoutons des rues au bout Ça, c'est pour rester comme ça. Et ainsi, on va rajouter une rue. Maintenant, on va couper ça au milieu. On va prolonger cette rue-ci. Comme ça, un peu oblique, c'est très bien. Et ici, une rue courbe comme ceci. Voilà qui me semble correct. Maintenant, on va rajouter des itinéraires piétons. Piétons et cyclistes. Comme on a déjà une belle piste qui fait tout le long du chemin de fer, il n'y a plus qu'est relié. Alors, on va mettre un accès ici. Ici, j'ai la boucle pour traverser. Donc, ça serait pas mal aussi de pouvoir aller directement parce que là, on a le choix. Alors, mettre un chemin ici. Donc, on retire ces guides-là. Là. Pouper ici. Ici aussi, dès la descente. Presque. Ici, ça peut être pas mal. Voilà qui me semble pas mal. Couper ici. Ça. Couper ce bloc-ci. Couper ce bloc-ci. Là. Et alors, ici aussi, on peut couper. En plus, là, ça, ça ne dérange personne ou presque. Couper là, plutôt. Bien. Je vois qu'il m'a mis un feu rouge ici. Donc, je vais vérifier mes feux rouges. Je ne veux pas de feu rouge là. Je n'en veux pas non plus ici. Ça, ça va. Non plus. Non plus. Voilà qui est bien. Ceci, c'est pas mal emprunté. Donc, on va rendre ça un peu prioritaire. En mettant des stops aux accès. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Deuxième demande pour du résidentiel. Ça va être bien apprécié. Bien. Voyons ce qu'on a. On a des pistes cyclables. On va mettre des arbres là où il n'y en a pas. Il s'est arboré. Euh... Est-ce que je rajoute des pistes cyclables quelque part ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vais rendre ça cyclable. Et je vais mettre un passage vers l'avenue. Quelque part par ici. Est-ce que je peux le faire comme ça ? Ouais. Bien. Et puis je vais mettre des arbres sur le reste. Tout ça, c'est arboré. C'est clable, c'est clable, arboré. 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 Ici, le long du chemin de fer, ça va aider, comme le chemin de fer fait quand même pas mal de bruit. Est-ce que j'en oublie ? Je ne pense pas. Tout ça, ça m'a l'air complet. Bien. On va déjà mettre un minimum d'infrastructures. Niveau école élémentaire, on est bien servis. Je vais quand même en placer une. Quelque part par ici dans le centre. Et je vais l'accompagner d'une plaine de jeux. En face. On va mettre... Un service médical local. On va mettre des services de pompiers. Deux. En deux exemplaires, je pense même. Ils ont... Un ici. Et un deuxième... Le long de l'avenue. Ici. Ça sera bien. Vos polices. On va leur en mettre aussi. Un site vaguement central. Et alors, pour le secondaire... On a aussi largement en capacité. Ce sera pas encore nécessaire. On en ajoutera au besoin. Et on va pouvoir ajouter, allons-y, du résidentiel. On va faire tout ça en basse densité. Peut-être mettre quelques commerces par ici. À moins que non. Ça aussi, ça va être résidentiel. Alors, ça devrait faire la jonction au niveau électrique. Ici. Ici. Pour amener l'électricité là-bas. Alors, j'ai de la demande commerciale. Je continue à satisfaire cette demande le long de l'avenue, ici. Tout le long. Avec le même genre de schéma qu'ici. Du commercial d'un côté, et ensuite du résidentiel de l'autre. Tout ça. C'est résidentiel. On va les laisser s'installer et les laisser ajuster. Le chômage est tombé très bas. J'ai déjà zoné plus de résidentiel que ça. Si, il faudrait peut-être un passage. Mettre un passage ici. Pour les piétons. Et puis, je peux zonner des résidentiels là-dedans. Et alors, au niveau pollution sonore. En fait, c'est très raisonnable. Donc, je peux mettre des résidentiels directement le long du chemin de fer aussi. Il y a un petit peu de bruit au passage des trains. Mais ça va. Ouais, remplissons tout. On ajustera au besoin. Quelques abandons de bâtiments. Ça arrive dans le cadre de développement rapide. On dirait que ça ne suit plus au niveau du traitement de décès. Il est en surcapacité quand même. Mais... Je vais quand même placer un funérarium. En le situant... Quelque part par ici. Un crematorium. Pardon. Voilà. En le situant quelque part par ici, ça devrait bien desservir tout ce nouveau quartier. Enlever toda ... ... ... ... Bien. Ça remplit, ça se développe. On va déjà zoner ça aussi. ... Peut-être pas juste ça, histoire de ne pas couvrir le chemin. On va même vider ça, tiens. On va mettre un petit peu de décoration ici. Ça se remplit. ... 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